Salam alaikum wa akum ahmad et hirak La vidéo de la vidéo, inshallah, a reçu la deuxième partie, le deuxième chapitre qui est la conception des bases de données en utilisant le modèle d'entité et d'association liant à les cardinalités Alors, en le disant, la définition est une cardinalité Avec la cardinalité d'une patte reliant une association et une entité précise le nombre de fois minimale et maximale d'interventions d'une occurrence de cette entité dans une occurrence de l'association. Donc, il y a la définition qui est une cardinalité. Donc la cardinalité d'une patte, donc une patte reliant une association à une entité Donc je finis la vidéo de référence, c'est quoi une association, c'est quoi une entité Ok maintenant je vous fais l'exemple, donc elle dit une association, elle dit une entité, elle dit une entité Donc une patte n'a pas été dit Donc il y a une entité à une association Donc il y a deux pattes, donc il y a deux pattes Donc il y a la cardinalité, c'est une patte Donc où j'ai la cardinalité, c'est qu'elle précise le nombre de fois minimal et maximal d'intervention d'une occurrence Donc une occurrence t'a une entité, par exemple l'entité employée Une occurrence t'a, par exemple qui met d'où un nom, prénom, une donnée de naissance Par exemple Mohamed Hira qu'on a la donnée de naissance t'a Donc elle dit qu'une occurrence t'a un employé Donc c'est ça une occurrence Donc une entité et qu'on en a plusieurs occurrences Donc la cardinalité, il précise le nombre de fois minimal et maximum d'intervention t'a une occurrence t'a de cette entité Dans une occurrence t'a de l'association Donc à dire la définition t'a une cardinalité Donc je vous donnerai des exemples, vous allez bien comprendre la définition Donc je vous remercie comme un exemple Donc il y a les deux entités Il y a l'association affectée Donc il y a la cardinalité Donc il y a la cardinalité minimale liée à gauche Ou il y a la cardinalité maximale Cardinalité minimale, cardinalité maximale Donc il y a qui fait une interprétation 1-1 ? L'interprétation c'est qu'un employé est affecté à un et un seul service Et donc il y a une cardinalité minimale liée à gauche Donc il y a toujours une cardinalité minimale liée à gauche Et donc une cardinalité minimale liée à gauche Et donc une cardinalité minimale liée à gauche Bon Et donc on va comprendre comment on peut interpréter la définition Juste Par exemple Vous allez bien comprendre Bon Il y a des règles Donc la première règle que l'on dit c'est que La cardinalité minimale doit être inférieure ou égale à la cardinalité maximale Donc il y a une cardinalité minimale Il y a une cardinalité maximale Donc toujours la cardinalité minimale Il y a une cardinalité inférieure ou égale à la cardinalité maximale Donc c'est une règle Et l'expression de la cardinalité est obligatoire Pour chaque patte d'un type d'association Donc Qui m'a acheté dans la vidéo de cette vidéo Donc c'est une erreur On ne peut mettre la cardinalité sur chaque patte Donc il y a toujours la cardinalité Une autre règle c'est qu'une cardinalité minimale est toujours 0 ou 1 Et une cardinalité maximale est toujours 1 ou n Donc La cardinalité minimale est toujours 0 ou 1 Et la cardinalité maximale est toujours 1 ou n Donc c'est une erreur Donc les cardinalités possibles Donc nous avons 0,1, 1,1, 0,1 et 1,1 Donc elles ont une autre cardinalité possibles Donc nous avons donc une autre cardinalité possibles Donc elles ont une autre cardinalité Donc 1,1,1,0,1 et 1,1 Mohamed Herak dans son sexe masculin donc elle dit c'est une occurrence qu'une occurrence de l'entité étudiant peut ne participer à aucune occurrence de l'association adhérée donc 0 ou 6 manaha l'occurrence de l'entité adhique une occurrence de l'entité adhique peut ne pas participer à l'association donc elle dit la signification de la cardinalité minimale 0 donc elle est très simple une occurrence de cette entité peut ne pas participer à aucune occurrence de l'association concernée par contre la cardinalité minimale 1 ce qui signifie c'est que toutes les occurrences de l'entité participent au moins une occurrence de l'association donc la cardinalité minimale 1 signifie que toutes les occurrences adhérentes d'entité participent au moins à une occurrence de l'association au moins ça dépend de la cardinalité maximale donc il y a qu'un 1 donc une chose que je veux c'est manaha de participer à une seule occurrence en manaha à plusieurs occurrences donc elle dit la signification de la cardinalité minimale 1 donc qui me fait l'exemple là manaha là dans l'exemple là je me suis manaha un étudiant il ne peut participer mais quand je suis adhéré mais quand je m'intéresse par un club normal c'est la signification c'est la signification c'est la signification par exemple quand il charge par exemple un étudiant il ne peut participer à un club ici la cardinalité minimale c'est la 1 donc je vais vous montrer comme un exemple donc j'espère que vous allez vous montrer donc une jour la cardinalité maximale 1 donc ce qui signifie signifie qu'une occurrence de l'entité étudiant ne peut participer qu'à une seule occurrence de l'association adhérentes comme un exemple là qui est la cardinalité maximale 1 un étudiant il ne peut participer à un seul club au max un et un seul club 0 club ou plusieurs clubs un seul club donc qui est la cardinalité maximale 1 ça signifie qu'une occurrence de l'entité étudiant peut participer à plusieurs occurrences qu'un étudiant il ne peut participer ou il ne peut participer à plusieurs clubs on a d'autres exemples là donc là il ne peut participer à chaque cardinalité c'est que la cardinalité minimale c'est 0 ou 1 c'est que la cardinalité maximale c'est 1 ou 1 c'est que la signification est à chaque fois de la fin donc pour résumer la cardinalité 0 à 1 ça signifie qu'une occurrence du type d'entité peut exister tout en étant impliqué dans aucune association et peut être impliqué dans au maximum une association donc 0 signifie c'est la partie c'est une association pardon une occurrence d'entité ne peut être impliqué dans aucune association comme vous dites comme vous dites au exemple c'est un étudiant il ne peut être un étudiant ne peut être un étudiant à un club Participer, c'est impliqué sans limitation dans plusieurs associations. C'est-à-dire qu'une occurrence d'une entité ne peut exister que si elle est impliquée dans exactement une association. Donc il y a la signification de la cardinalité 1, et 1, la signification c'est qu'une occurrence d'une entité ne peut exister que si elle est impliquée dans au moins une association. Donc c'est le domaine de la signification de chaque cardinalité. Donc c'est le domaine de la cardinalité possible, c'est-à-dire que la cardinalité la plus ouverte, c'est 0, n. Parce qu'elle est ouverte, parce qu'elle est 0, c'est-à-dire qu'une occurrence d'une entité ne peut exister que si elle participe, elle peut exister que si elle participe, elle peut exister que si elle participe dans plusieurs associations. Donc c'est-à-dire que c'est la cardinalité la plus ouverte. Donc c'est le schéma qui explique comme c'est la cardinalité. Donc, il y a ma famille qui explique ce point, c'est-à-dire que c'est le schéma qui est allé comme vous le savez. Donc, le schéma est à 0, 1. Donc 0, 1, donc ces points signifient les occurrences. Donc A c'est une entité, B c'est l'association. C'est-à-dire l'association, c'est-à-dire l'association, c'est-à-dire l'occurrence. Donc 0, 1, c'est-à-dire une occurrence d'un entité peut-elle ne participer. Donc c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire un point qui est participer. Donc c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire 0. Donc la signification est à 0,1. 0,1 c'est bon, c'est à dire que les 0 ont participé. Les 0 ont participé à plusieurs associations. C'est à dire que par exemple, ils participent à 2. Donc 1 ou plusieurs ont participé. C'est à dire que la signification est à 0,1. Donc les 0 ont participé. 1,1 ont participé à chaque occurrence. C'est à dire que chaque occurrence de l'entité a participé dans l'association. Donc il faut quand même participer. La cardinaté maximale 1. Il faut participer à une seule occurrence de l'association. Donc il faut une seule flèche. Donc quand même l'on participe. Il faut participer à plusieurs. Par exemple, la deuxième occurrence. Il faut participer à 2 associations. Donc c'est à dire que la signification est à chaque cardinalité. Donc j'espère que nous allons faire bas. Une note. Quand la cardinalité minimale est à 1. On dit que la participation de l'entité à l'association est totale. Parce qu'il y a qui m'a raconté. C'est à dire que chaque occurrence n'est pas participé. Donc c'est une participation totale. Sinon on parle de participation partielle. Donc c'est à dire que c'est à dire que c'est une autre. Il faut l'interprétation d'une association binaire. Donc il faut l'interpréter. Donc il faut l'interpréter. Donc il faut l'exemple là-dedans. On a les entités clients produits. On a l'association commande. On interprète. Des clients commandent des produits. Des clients commandent des produits. Ou bien des produits sont commandés par des clients. Donc c'est à dire que l'interprétation d'une association binaire. Donc les associations. Il faut l'interprétation d'une association binaire. Mais on a fait trois entités. Un participant. Un participant. Une association. Comme je vous fais un exemple. De comment déterminer les cardinalités d'une association binaire. Donc là le même exemple. Là qui fait une déterminée. Ou A. On pose la question. Peut-on avoir des clients qui ne commandent aucun produit. Donc. Est-ce qu'il y a des clients qui ne commandent aucun produit. Et si oui. Donc 0. Parce que 15 d'occurrence. 0. Il y a une cardinalité minimale. Il y a 0. Il y a 0. C'est que 15 d'occurrence. Il n'y a pas participé. Dans l'association. Donc. Il y a des clients. Les clients qui commandent des produits. Donc 0. Il y a quand même. Chaque client doit commander un produit. Donc. Il y a 1. Qui fait pour B. Posez la question. Combien de produits un client peut-il commander. Il y a un client commandé. Un seul produit. Donc. 1. Il y a un client commandé plusieurs produits. Donc. 1. Donc. Elle est très simple. Qui fait déterminer. C'est la même chose pour. Le C. Et le D. Alors. Une remarque. Une cardinalité minimale de 1. Doit se justifier. Par le fait. Que les entités du type entité. En question. Ont besoin de l'association. Pour exister. Donc. La cardinalité minimale de 1. Mais. Les occurrence. L'entité. Mais. La cardinalité minimale. La cardinalité minimale. Elle existe. Dans tous les autres cas. La cardinalité minimale. Vaut 0. Dans les autres cas. Donc. La cardinalité minimale. A 0. Une cardinalité minimale. De 0. Signifie. Qu'une entité. De type entité. Correspondant. Correspondant. Peut exister. Tout en étant. Impliquée. Dans aucune. Donc. Ça dépend de la situation. Donc. On parle d'un. Il y a des clients. Entre l'exemple. Il y a des clients. Des clients qui viennent et qui viennent participer à l'association. On l'a dit. Il y a 2 000 personnes qui qui existaient ou qui existaient ou qui existaient. Et il y a des clients qui existaient. Dans leur charge de commande. Il y a des produits. Donc, il y a une entité calendrier qui participe à des associations proposées et rangées. Il y a une entité de l'entité calendrier qui participe à des associations proposées et rangées. Alors qu'une date de proposition n'est pas forcément une date de rangement, et vice-versa. Donc, il y a une date de proposition d'un produit, par un fournisseur et la date de rangement de produit. Donc, il y a une entité de la même. Donc, là, impérativement, il y a une entité de la cardinalité minimale à 1, mais plutôt, on va la mettre à 0. Donc, là, c'est un cas particulier. Je dis que pour trouver les cardinalités d'une part d'une association, il faut prendre en considération toutes les parts. C'est une règle, donc, il faut prendre en considération toutes les parts, et pour chaque participant de l'association, prendre en considération toutes ses participations. Donc, c'est une règle. Il y a un autre cas particulier. Donc, il y a une association achetée. Il y a une association achetée. Il y a une association achetée. Il y a deux entités portables et personnes. Donc, il y a une association, généralement, qui est une association. Il y a une association achetée. Donc, les émicônes, elles dépendent des entités associées à cette association. Les participants à cette association. Donc, il y a une association achetée. Elle dépend d'une entité portable et elle dépend d'une entité personne. Mais, ce qui est une contradiction parce qu'il y a une association achetée. que si elle participe à cette association. Donc, là, il y a une contradiction. Il y a une contradiction. La date d'achat, elle ne dépend pas des deux entités. Donc, il y a une cardinalité à 1,1. Donc, la date d'achat, il y a un attribut portable. Sinon, il y a un attribut à l'association achetée. Donc, la cardinalité, c'est 0,0,1. Elle dépend des deux entités. Les deux. Une règle, c'est qu'une association avec une cardinalité à 1,1, ne doit pas avoir d'attributs. Ou la 1,1. Kif, kif. Sur le hadith, c'est une règle. Donc, toujours qu'elle connaît comme une cardinalité à 1,1. Donc, l'association à 1,1, l'association achetée des attributs. La dernière règle, c'est qu'elle parle que la cardinalité maximale de toutes les parties d'une association ternaire est toujours 1. Donc, une association ternaire, il y a trois participants. Donc, la cardinalité maximale de toutes les parties d'une association ternaire est toujours 1. Donc, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'on a fait la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'on a fait la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez vous dire un commentaire ou un pouze dans la page Instagram ou Facebook. Inchallah, vous répondez à vous. Bien sûr, vous êtes à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez des abonnées sur la chaîne. Vous pouvez partager avec les gens dans la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois, inshallah. wassalamualaikum